Merci M. Lambert, M. Biala. Merci M. le Président. Depuis hier, nous avons, je pense, fait quelques avancées sur la définition d'un statut du collaborateur parlementaire. Et d'ailleurs, je me réjouis que tout en faisant ce travail, nous ayons préservé aux députés sa qualité d'employeur et sa qualité d'autorité en mesure de définir à la fois les missions et d'en contrôler l'exécution, comme nous avons su le faire hier, par la rédaction d'un amendement collectivement permettant de cadrer ces sujets. Il n'en demeure pas moins que ce métier de collaborateur parlementaire reste extrêmement particulier, à la fois dans ses contours, mais aussi dans la façon dont il est séquencé dans le temps. Et il est évident qu'à la lueur des récentes évolutions de la vie démocratique de notre pays, on se rend compte qu'il y a une forme de précarité liée aux échéances électorales qui est extrêmement aiguë et qu'il me semble effectivement que la définition du mode de licenciement du collaborateur lorsque le mandat du parlementaire s'achève à cause d'une défaite électorale a besoin d'être approfondie. Nous avions également déposé des amendements pour faire reconnaître à ce licenciement son caractère économique. Ils ont été écartés par les services de la séance et par la commission avant même que nous puissions les examiner. Et nous voulons revenir sur ce point de façon à ce que nos collaborateurs conservent la possibilité d'avoir une soupape de sécurité et surtout que ce métier reste attractif. Parce que j'insiste là-dessus, cette insécurité aujourd'hui va nous priver de compétences, de jeunes gens qui bien entendu effectuent ces fonctions comme une rampe de lancement, souvent pour aller plus loin dans une implication dans la chose publique. Mais il faut que les personnalités brillantes et prometteuses soient attirées par ce métier. Sinon nous allons appauvrir encore une fois le parlement par manque de vocation pour le métier de collaborateur parlementaire et qui est extrêmement précieux pour permettre aux élus d'effectuer leur mission correctement. Merci. Monsieur Pajot, la parole est à monsieur Vialla. Merci monsieur le président, madame la rapporteure, madame la garde des Sceaux. Je voudrais dire rapidement trois choses. La première c'est que sur ce sujet, je crois que les français effectivement vivent dans un climat de suspicion à notre égard mais n'aiment vraiment pas ni l'arrogance ni les invectives. Et je me permets de dire à certains de mes collègues qui se posent en donneur de leçons en regardant en direction de certains côtés de l'hémicycle que c'est particulièrement préjudiciable à l'ambiance générale des débats et aussi au résultat que nous recherchons. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a ici sur ces bancs, partout, des gens honnêtes, sincères, scrupuleux, consciencieux qui ont utilisé le dispositif existant en se posant, comme l'a dit une des collègues ici, à chaque fois qu'une dépense était faite, la question de savoir si elle relevait des frais de mandat ou pas et que nous sommes favorables au contrôle à deux conditions. La première, c'est qu'on préserve la liberté d'agir du parlementaire et le contrôle pose la question de qui contrôle et quelle est la limite du contrôle. C'est-à-dire que le jugement d'opportunité ne doit pas intervenir dans le choix de la nature de la dépense. La deuxième, c'est l'indépendance. Il est extrêmement lié et il est évident que d'un député à l'autre, les dépenses ne seront pas strictement les mêmes. Donc dans l'encadrement, il faut être prudent. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que je m'interroge à la lueur de ces débats sur le véhicule choisi pour apporter cette réforme. Nous avons eu de nombreux articles sur lesquels la conclusion a été que nous allions renvoyer au jugement de l'Assemblée. Ici, que faisons-nous ? Nous mettons en avant quelque chose qui relève de la com' en disant que nous supprimons l'IRFM. Nous ne supprimons rien, puisque l'IRFM reste, dans la mesure où tout le monde semble être d'accord sur le fait qu'il faut une indemnité pour couvrir les frais de mandat. Et nous renvoyons au jugement de l'Assemblée pour définir les modalités de l'utilisation de cette indemnité. Est-ce que vous croyez vraiment que ça mérite que nous le mettions dans la loi comme une mesure phare ? Merci, M. Viala, pour l'amendement numéro 91. Merci, M. le Président. Cet amendement vise à limiter la catégorie de personnes pouvant accéder aux fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat et justement à interdire qu'une personne ayant une double nationalité puisse l'être. Alors, je m'explique évidemment. La première des raisons ressort d'un débat que nous avons eu hier sur la notion de conflit d'intérêts. Et il est évident que lorsqu'une personne est membre d'un gouvernement, elle a à prendre part à des décisions qui engendrent la position du pays par rapport à d'autres pays et en l'occurrence éventuellement par rapport au pays dont elle dispose de la nationalité. Et en plus, compte tenu des débats que nous sommes en train d'avoir, au regard des règles de transparence que nous sommes en train de mettre en oeuvre, la double nationalité pose également un problème puisqu'un certain nombre d'éléments sur la situation financière, fiscale, de transparence de la personne peuvent reposer dans le pays dont elle est titulaire de l'autre nationalité. Et à mon avis, ça pose une difficulté. Merci, M. Viala. Merci, M. Dive. La parole est à M. Arnaud Viala. Merci, M. le Président. Madame le garde des Sceaux, Madame la Présidente rapporteure, ces articles, puisqu'en fait il s'agit d'une série d'articles qui d'ailleurs ont fait l'objet en définitive d'une proposition de rédaction commune selon le type d'employeur auquel nous étions en train de nous adresser, ont fait également l'objet de débats extrêmement poussés en commission. Et moi, je reviens sur ces débats parce que, à mon sens, nous ne sommes pas parvenus à une solution satisfaisante. La question est double. Il y a d'abord la question du périmètre. Et moi, je redise ici que la notion d'emploi familial, à mon avis, est une erreur et qu'elle prouve à quel point nous sommes dans un aspect législatif de circonstances qui répond à des affaires qui ont été révélées. En effet, la famille d'abord est aujourd'hui un concept qui est extrêmement vague, élargi, et qui correspond peu aux relations humaines modernes au XXIe siècle, lorsqu'on veut définir un périmètre de vie privée. Deuxième chose que je veux dire, c'est qu'au sein de la commission, nous l'avons évoqué, vous avez proposé un complément de rédaction que je vous lis, parce qu'il pose un véritable problème, qui étend cette disposition à toute autre personne avec laquelle il, donc l'employeur, entretient des liens personnels directs. Bon. Et nous sommes restés à la fin de la discussion en commission sur cette rédaction, qui figure d'ailleurs dans le texte sur lequel nous avons travaillé pour la séance de ce jour, et vous avez promis d'apporter des corrections et des précisions sur cette question. Et moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas que nous perdions de vue ce que nous recherchons. Et à mon avis, ce qui est à rechercher, c'est les barrières à l'enrichissement personnel de l'élu ou du responsable employeur, à travers des tierces personnes qu'il a à ses côtés comme collaborateurs, qui perçoivent des rémunérations aux dépens de l'argent public, et lesquelles rémunérations peuvent in fine revenir dans la poche de l'employeur. Amendement numéro 8, M. Viala. Merci, M. le Président. Cet amendement vise à supprimer, dans l'article 3 bis, la linéa qui stipule qu'un contrôle peut-être doit être effectué sur la définition des missions des collaborateurs parlementaires, dans la mesure où nous considérons effectivement indispensable de travailler sur le statut, donc le cadre général, mais absolument pas sur la définition des missions et évidemment pas dans le cadre du texte de loi et encore moins par le bureau de l'Assemblée, dans la mesure où d'une part le travail de collaborateurs parlementaires est consubstantiel de la liberté d'exercice du parlementaire lui-même dans le choix des tâches qu'il souhaite accomplir et donc qu'il souhaite déléguer à ses collaborateurs, et que d'autre part il y a une infinie variété de situations au sein même d'une équipe, d'un même parlementaire, selon que le collaborateur se trouve à l'Assemblée ou au Sénat, ou bien en circonscription, selon la nature de la circonscription, donc on ne voit pas du tout comment on pourrait aller jusqu'à ce niveau de détail. Dans la rédaction de l'article, nous demandons à ce que cet alinéa soit tout simplement supprimé de la rédaction de l'article 3 bis. Merci M. Vialla. On peut conclure. On peut conclure. Merci. 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 Merci.